Toujours plus d'actu sur BX1+. Avant tout cela, on va s'intéresser à une grande action de protestation qui aura lieu ce week-end. Je dis une grande. En fait, ce sont plein de petites actions de protestation qui auront lieu à travers toute la Belgique. 300 actions déjà recensées à l'initiative de Still Standing for Culture. Un collectif qui dénonce la situation, la fermeture de la culture pendant cette période de crise. Alors, quelles sont les revendications du secteur ? Et comment va s'organiser cette journée de demain ? Gwena Elbrez, qui est l'un des porte-parole de l'opération, et l'invité d'Arnaud Bruckner. Gwena Elbrez, bonjour. Bonjour. Donc, si l'on vous contacte, c'est parce que demain, il y a toute une série d'actions qui vont avoir lieu. On parle de 300 actions dans le pays, dans 90 villes et 90 communes. Au niveau de Bruxelles, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ce samedi ? Alors, c'est évidemment difficile de résumer tout ce qui va se passer. On a comptabilisé à peu près 80 actions sur Bruxelles. Et il continue, il y en a d'autres qui sont publiées sur le site. Le principe, c'est qu'on a lancé un appel au monde culturel au sens large, à se manifester le même jour, demain. C'est la journée mondiale de la justice sociale. C'est aussi cette symbolique-là. Et à se manifester par des actions culturelles, artistiques, qui passent entre les mailles des règles actuelles. C'est-à-dire, on sait qu'on peut être à quatre en rue. On sait qu'il faut garder des distances d'un mètre cinquante, etc. Mais on se dit que dans ces règles-là, qui nous semblent par ailleurs particulièrement arbitraires envers la culture, on l'a vu la semaine dernière avec le concert de Quentin Dujardin dans une église qui a été interdit alors qu'il respectait les règles sanitaires appliquées aux cérémonies de culte, qu'à l'intérieur de ces règles-là, il y a moyen de faire des choses. Et donc, il va y avoir des lieux autorisés, ouverts à ouvrir, comme des musées, qui vont par exemple exposer des artistes muets, silencieux, qui n'ont pas pu exposer leurs expositions. Il va y avoir des lieux non autorisés à ouvrir, comme des théâtres ou des cinémas, qui vont se reconvertir le temps d'une journée en musée ou en parc zoologique pour pouvoir ouvrir. Il va y avoir beaucoup d'actions qui vont se faire à partir d'une maison, d'une fenêtre, derrière une vitrine, sur un balcon, dans des voitures, dans des transports en commun, dans la rue, dans des parcs. Donc nous, on a lancé un appel et on voit toute l'imagination et toutes les actions que les gens ont imaginées à partir de ça. Et une des actions qui m'a marqué lorsque j'ai vu la liste, c'est celle qui aura lieu au Théâtre des Martyrs, qui sera transformée, je le lis ici, en parc artistico-zoologique, parce que vous estimez qu'il y a une injustice entre la culture qui, globalement, ne peut pas rouvrir, sauf exception, et ces parcs zoologiques qui, eux, ont pu rouvrir lors des dernières décisions ? Bien sûr. Alors, c'est des manières de jouer avec tout ça, mais ce n'est pas pour nous des manières de se mettre en opposition ou en concurrence avec d'autres secteurs. En fait, évidemment, on sait bien que la culture a subi la crise d'une manière qui n'est pas juste, puisque les protocoles dans les lieux culturels étaient très stricts et les lieux culturels n'étaient pas des endroits risqués d'un point de vue de transmission du virus. Et que donc, ce qui se passe depuis un an, c'est que la culture, comme d'autres secteurs, fait partie de ces vannes que le gouvernement fédéral coupe pour se permettre de laisser d'autres vannes complètement ouvertes. Donc, évidemment, on pense à des contrastes à Bruxelles, je dirais, la rue Neuve, la chaussée d'XL, comment les transports en commun sont organisés, bondés. Donc, on voit bien que des lieux de concentration humaine fortes continuent, tandis que des lieux comme ceux qui sont les lieux culturels sont complètement fermés. Alors, nous, le message qu'on essaye de faire passer à travers ça, ce n'est pas de dire, il faut fermer les eaux, la culture, c'est plus important que les coiffeurs. Et ce n'est pas du tout ça, au contraire. L'idée, c'est de dire, ça fait un an qu'on est dans cette crise et elle ne va pas s'arrêter dans deux, trois mois. Ça va encore durer. Les mesures vont encore durer. Et donc, une période comme ça d'un an, deux ans, peut-être plus, on ne sait pas, il faut que la société continue à tourner dans son ensemble et pas uniquement dans ses valeurs marchandes. Et donc, la question des vannes, elle doit être posée complètement différemment. Concrètement, ces revendications, vous les adressez à qui ? Au gouvernement fédéral, aux autorités fédérées, à Bénédicte Linard ? Concrètement, vous les adresserez à qui demain ? Demain, je pense que c'est différentes choses. Déjà, demain, pour les métiers de la culture, les artistes, c'est déjà une manière de regagner un petit peu des libertés, de se remettre en mouvement, de se remettre en réseau, de recommencer à faire culture et aussi de recommencer, même si les salles sont fermées, à raconter des récits sur ce qu'on vit, à exprimer des points de vue. Une autre chose, évidemment, c'est qu'il y a des liens qui vont se retisser avec le public demain, parce que demain, c'est aussi des actions pour le public, même si parfois, ça va être des tout petits publics de quelques personnes. Et ça va être, je pense aussi, une manière du public d'exprimer son besoin de culture, enfin, ou des publics, c'est-à-dire qu'on voit, par exemple, dans le cadre de cet appel, circuler beaucoup d'appels à faire des fils devant les lieux culturels. Et ça, c'est vraiment des choses qui émanent du public et c'est un mode d'action qui est en train de se propager à Bruxelles, en Wallonie. Évidemment, on voit des fils devant les supermarchés tous les jours. Pourquoi ne pourrait-on pas se rassembler dans une file indienne en respectant les distances, voire même à l'intérieur de cette file, en commençant à lire des textes, à jouer de la musique ? Qu'est-ce qui nous en empêcherait ? Est-ce qu'il y a une règle qui interdit ça ? Et donc, ça, c'est ce genre de choses qu'on va voir demain. Au niveau des revendications, on sait bien que les règles, elles sont prises par le comité de concertation, mais elles sont essentiellement prises par le fédéral. La fédération Wallonie-Bruxelles, en tout cas la ministre de la Culture, semble n'avoir pas grand-chose à dire là-dedans. Donc, nous, on s'adresse évidemment au fédéral. Mais je dirais qu'on s'adresse aussi, par ricochet, aux médias dans la manière dont ils traitent cette crise et à toutes ces personnes qu'on entend tous les jours dans les médias depuis un an, qui sont entre autres des virologues, des épidémiologistes, et qui devraient, à notre avis, réfléchir au fait qu'une société ne peut pas tourner uniquement sous ce prisme-là sur une durée de temps si longue. Il y a d'autres choses à mettre dans la balance. Il y a la santé mentale. Il y a tous nos besoins qui ne sont pas… Nous ne sommes pas que des êtres biologiques, quoi. Voilà. Et on ne peut pas vivre comme ça pendant des durées si longues. Merci à vous, Gwenaëlle Brès. Donc, on sera évidemment attentifs aux plus de 300 actions qui auront lieu ce samedi. Et on le rappelle, vous êtes donc l'un des porte-parole du collectif Still Standing, dont le but, on le rappelle, est d'attirer l'attention sur l'état actuel de la culture en cette période de crise. Merci à vous. Merci à vous, Gwenaëlle Brès.